Dans une France qui a perdu espoir, où politique rime avec tristesse, une lueur apparaît. Sous-titrage ST' 501 Le futur, à la France insoumise, on a décidé de le hacker. On s'est projeté dans le futur. Et c'est ça l'opération 471. Parce qu'aujourd'hui, sur cette campagne des européennes, on va déployer un outil qui va créer l'événement. Un outil qui va incarner non pas le seul, mais un nouvel espoir. Et cet outil, c'est un camion. Ou plutôt, ce sont des camions. Ces camions, ce ne sont pas n'importe quel camion. Ces camions, ce sont des camions qui vont changer la manière de faire de la politique. Ces camions, ils vont attirer les foules, les amis. Bref, si je me l'ai joué à la Steve Jobs, mais je vous promets, moi je paye mes impôts. Je pourrais vous dire, it's a revolution. Mais le mieux pour ça, c'est que je vais passer la parole à Jean-Luc Mélenchon, qui va vous présenter un peu plus en détail ce que sont ces camions, à quoi ils servent, et comment on va s'en servir dans cette campagne électorale. Bonjour, mon hologramme est heureux de vous retrouver. Dans quelques mois, vous allez avoir des élections européennes. Vous allez désigner des députés femmes et hommes pour le Parlement européen. Notre objectif est qu'il y ait la plus forte délégation possible d'insoumis et d'insoumises, qui vous représenteront avec le caractère particulier qui est le leur, comme vous nous voyez travailler à l'Assemblée nationale. Pas d'arrangement, pas de compromis, et saisir toutes les occasions d'avancer, chaque fois qu'on le peut, dans la direction des objectifs que nous nous sommes fixés. Ceux de l'écologie, c'est-à-dire notamment du respect le plus strict des engagements qui ont été pris à la COP 21, contre la diffusion des gaz à effet de serre. Les engagements les plus clairs que nous tenons contre l'alliance militaire, autant qu'ils nous obligent à entrer dans un conflit dès qu'ils seraient déclarés par qui que ce soit en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Enfin, la bataille pour l'égalité sociale, en saisissant toutes les occasions d'essayer de défaire le pacte qui oblige tous les pays européens à n'avoir ni harmonisation fiscale, ni harmonisation sociale par le haut. Et oui, c'est ni le retour du Jedi, ni le retour vers le futur, c'est le retour des hologrammes. Il n'y aura pas qu'un seul hologramme, il y en aura 471. Il y aura donc 471 étapes. 471 échanges avec les militantes et les militants de la France insoumise autour de nos candidats hologrammes, mais aussi autour des candidats qui se déplaceront, certains, avec ces camions, pour aller à la rencontre des citoyens français partout sur le territoire. Et le troisième objectif, maintenant on en a parlé, mais c'est de proposer un espace d'échange, de dialogue partout dans le pays, au moment où notre pays est traversé par cette vague de protestations, d'indésignations, au moment où des centaines de milliers de Français ont mis un gilet jaune pour crier leur exaspération, au moment où celles et ceux qu'on oubliait depuis maintenant 30, 40 ans dans ce pays sont montés sur la table et n'en redescendront pas. L'objectif, ce n'est pas d'aller dans des grandes villes, c'est de parcourir des villes, des villages, des communes de 3 000 à 25 000 habitants, celles qui sont les plus frappées par les politiques de libéralisation, par les politiques de destruction de services publics, celles qui sont sans aucun doute l'épicentre de la mobilisation des gilets jaunes qu'on voit aujourd'hui dans le pays. Il y en a pas mal qui essaient de deviner ce qui se passe le 31 janvier. Et une petite sélection. Alors il y en a qui ont additionné les chiffres du 31-01-2019, donc ça fait 51. Ils pensent que ça va être un apéro géant au pastis. Il y en a qui est très perspicace, je pense que c'est la veille du 1er février. Petite félicitation. On a beaucoup de gens dont c'est l'anniversaire. Il y en a aussi qui ont essayé de deviner avec l'opération 471, c'est la norme européenne sur le gilet jaune. Il y en a beaucoup qui nous parlent de leurs rendez-vous médicaux, on pense à eux. Voilà, je pense que le concours de créativité est ouvert, manifestement. Ah oui, on avait aussi, attend, je ne retrouve plus, ceux qui pensaient que Jean-Luc Mélenchon allait se déclarer président de la République parce que c'est à la mode dans ce moment. Il faut qu'on sente juste mon énergie avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada